Et coucou les amis, allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, quelles vont être les énergies de la semaine, allez, ouf là, ok, en énergie principale, on a beaucoup d'intuition là, cette semaine, il va falloir vraiment vous fier à votre intuition, n'oublions pas qu'on est en semaine, que je ne dise pas de bêtises, ma bougie s'est éteinte, n'oublions pas que nous sommes en énergie pleine lune, cette semaine, ici on est vraiment dans tout ce qui est, avec la grande prêtresse, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est sagesse, savoir ce qu'elle a à vous apporter peut-être, des messages au niveau spirituel, au niveau de vos croyances, d'accord, il y a vraiment une notion ici de spiritualité très importante, un éveil peut-être pour vous, alors je n'aime pas trop dire ça, parce qu'on dirait que les gens c'est des endormis quand on parle d'éveil, mais on va dire une prise de conscience spirituelle sur quelque chose de très, de très très fort. Au niveau de vos émotions aussi, on est quand même sur une reine de couple, la reine de couple, alors je rappelle que bien sûr, ça peut concerner encore plus les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, j'ai toujours des bugs, au niveau des signes, mais ici on te rappelle surtout, on te rappelle surtout que tu as cette, cette reine de couple, elle est là pour équilibrer ses émotions, c'est quelqu'un qui est très maternant, c'est la maman un petit peu maternelle, la reine de couple, d'accord, donc peut-être qu'ici on a au niveau intuitif des choses à comprendre encore plus, un palier on me dit, pour certains d'entre vous, un palier pour franchir vos émotions, un palier spirituel, il y a des compréhensions spirituelles qui vont être là cette semaine pour comprendre un petit peu vers quoi, vers quoi vous allez, d'accord, tout simplement, en fait c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire encore une montée de taux vibratoire, d'accord, bon on va voir la suite du tirage les amis, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a ce côté là, et de vous apporter surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, d'accord, la reine de couple, c'est celle qui apporte beaucoup d'amour, c'est celle qui aime, c'est celle, c'est la maman, tu vois, c'est vraiment la personne la plus enveloppante, on va dire, dans le tarot, d'accord. Au niveau du défi, le diable, on n'est que dans des arcanes majeurs les amis, voilà la semaine, voilà la semaine qui commence à annoncer, ça va être une semaine riche en émotions, c'est une lune qui est très forte je pense, pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai des réactions souvent aux lunes, mais de moins en moins, on va dire dans le sens où ça va, j'arrivais plus ou moins à les gérer, là ça fait déjà trois jours que je dors plus, tu vois, il y a quand même un truc qui se passe, le diable, le diable, le défi, c'est d'arriver à se libérer de tout ça, d'accord, le diable c'est aussi celui qui peut parler d'addiction, d'accord, donc je ne sais pas si tu as des addictions, ça peut te parler, c'est peut-être difficile pour toi de te détacher de la cigarette, pour certains bien sûr alcool, drogue, mais bon, il n'y a pas que ça, l'addiction ça peut être le sexe, ça peut être les jeux, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, ça peut être la dépendance affective aussi, bien sûr, on te parle aussi de tentation, peut-être que tu seras tenté, ça va être ça ton défi de la semaine, c'est-à-dire peut-être tenté, je ne sais pas, de faire quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire, d'accord, il y a beaucoup de tentations, beaucoup, le diable peut parler de sexualité aussi, bien sûr, d'accord, c'est tout ce qui est tentation au niveau sexuel, c'est possible, ça peut parler aussi de tentation au niveau argent, financier, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, peut-être, tu vas voir ce en quoi ça résonne en toi, d'accord, ici, en fait, c'est un peu comme si d'un coup, là, j'avais des gens qui allaient monter vers la lumière et on a ce diable qui essaye de vous agripper un petit peu, de vous dire non, mais reste avec moi, reste là, tu vois, le diable c'est la manipulation, c'est celui qui tire les ficelles, c'est celui qui décide pour toi, ça peut être bien sûr un pervers narcissique, ça peut être quelqu'un qui vous manipule dans votre entourage, et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, s'il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre tête et vous n'arrivez pas à vous en détacher, ça peut être beaucoup de choses, d'accord, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps de vous reposer, d'accord, ici, on vous invite vraiment à prendre le temps de prendre soin de vous afin de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer surtout votre mental, votre mental est mis à rude épreuve ici, avec tout ça, et en fait, ici, on te dit que tu as besoin de repos, alors, vu ce que tu vas traverser au niveau vibratoire, je pense, je t'invite vraiment à prendre ce repos, ce repos te sera salvateur dans le sens où il va falloir que tu comprennes ce dont tu dois te détacher avec le diable, ce que tu dois quitter, est-ce que tu continues à aller dans ce sens-là, est-ce que tu gardes ces liens un petit peu négatifs, ou au contraire, justement, tu vas aller vers quelque chose de plus intuitif, écouter ta sagesse, écouter la sagesse, en fait, tu as le choix entre le petit ange et le petit démon, là, tu vois. Il y en a qui ont le chakra de la gorge qui gratouille, les amis, parce que moi, il va très bien, et là, j'ai le chakra de la gorge qui me gratouille, 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 là. Bon, allez, on continue. Professionnellement, ici, on est sur quelqu'un qui a envie d'aller vers ses propres désirs, c'est quelqu'un ici qui a envie et qui va y arriver, on est sur un roi, on est sur quelqu'un qui a envie d'aller vers ses propres désirs, vers sa mission de vie, vers quelque chose qui le fait vibrer, d'accord. On est sur vraiment quelqu'un qui, comment je pourrais te dire ça mieux encore, quelqu'un qui a envie de découvrir la joie, le plaisir, il a un feu ardent, d'accord, ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il peut te parler d'un signe de feu, lion sagittaire bélier, donc si tu es ascendant ou lunaire, de ces signes-là, ça peut me parler de toi, ou bien sûr, ça peut parler de quelqu'un d'autre qui est quelqu'un, je vais y arriver, quelqu'un dans ta vie, par exemple, d'accord, ça c'est possible aussi. Donc, voilà, tu laisses faire venir à toi les messages qui arrivent. Au niveau affectif, les amis, eh ben, dis donc, au niveau affectif, on est aussi, on a beaucoup de 4, hein, non, on a 24, oui, on a 24 ici. On a du 2, du 4, du 15, du 5, du 6. On a ce 4 de bâton. Alors, ce 4 de bâton, c'est la stabilité, mais quelque chose qui ne veut pas rester figé, d'accord, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est stable, mais quelque chose qui peut encore évoluer, évoluer vers du positif, d'accord, le 4, il va vers du positif, au niveau, à ce niveau-là, mais par contre, on te parle vraiment de, ça peut être quelque chose, un vrai désir, ça peut être, par exemple, au niveau affectif, un engagement, un mariage, une fête, d'accord, des retrouvailles, des rencontres, voilà, on peut parler de tout ça, d'accord, on est sur le bâton, ça reste ce qui est plaisir, désir, passion, tout ça, et en fait, on te dit ici que tu vas trouver quelque chose qui va te faire du bien, que tu vas trouver quelque chose qui va t'équilibrer au niveau affectif pour cette semaine. Et on n'est pas trop trop mal, les amis, hein, il n'y a que ce diable-là, qu'on ne sait pas pourquoi il est là, mais sinon, j'ai envie de dire, au niveau des liens d'âme, alors qu'est-ce que j'ai pour mes petits liens d'âme, s'il vous plaît ? Bon, alors vous, par contre, vous, vous avez envie de créer un projet, et vous réfléchissez, comment le mettre en place ? Bon, je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est rigolo, moi, ça me parle beaucoup. Et vous savez, vous êtes en train de le mettre en place, de mettre les choses en œuvre, on voit ici que cette personne, elle réfléchit, d'accord, elle a fait son choix entre deux choses, d'accord, et maintenant, on lui dit, bon, mais voilà, maintenant, pour arriver à avancer, tes pions, il va falloir prendre des décisions, de comment mettre les choses en œuvre, par exemple, tu peux lancer une entreprise, tu peux lancer quelque chose, alors là, bien sûr, on est sur un tirage amoureux, puisque les liens d'âme, on sait très bien ce que c'est, pour ceux qui sont là, qui me suivent, on te dit que tu es là, et tu réfléchis à comment tu pourrais faire progresser les choses, parce que ton choix, il est fait, tu sais que tu aimes cette personne, mais par contre, tu ne sais pas comment lui dire, tu ne sais pas comment y aller, tu ne sais pas, tu as peur, peur de quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose, voilà, là, tu es en train d'élaborer ta stratégie, un petit peu, pour aller vers ce qui te fait vibrer, vers ce désir, on est toujours dans du bâton, on a beaucoup de bâton, mes amis, j'ai l'impression, bâton, 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 3, 4, alors, je pense même qu'une fois que les liens d'âme auront pris la décision de comment oeuvrer, il peut y avoir un engagement sincère derrière, au niveau de ton travail intérieur, ben ouais, tu clôtures les choses, tu as bien bossé, dis donc, je pense que là, la grande prêtresse, elle va t'aider à acquérir la dernière, les dernières, on apprend tous les jours, les amis, mais un petit peu les dernières choses à savoir, que j'arrive pas à trouver mon mot, donc voilà, mais tu es en train de clôturer quelque chose, c'est la réussite, sur ton travail, ton développement personnel et tout, tu as très bien avancé, en tout cas, cette semaine, tu vas très bien avancer, d'accord, tu vas être dans un accomplissement, il y a du voyage dans l'air, les amis, peut-être du voyage à l'étranger, en tout cas, on me parle de quelque chose qui est fini, quelque chose qui est achevé, d'accord, quelque chose de transcendant, on me parle d'unité, on peut me parler d'unité, c'est-à-dire, on a réussi à relier le yin, le yang, tout est rétabli, d'accord, on a un vrai accomplissement, et il est pas mal votre tirage, alors au niveau émotionnel, en fait, on est tout dans les émotions, tout dans le plaisir, dans le désir, c'est une pleine lune un peu particulière, vous me direz en commentaire comment vous vous sentez, là, quelques jours avant, cette pleine lune, allez, la conclusion, s'il vous plaît, cavalier de coupe, on a quelqu'un ici de très romantique qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vous amener une nouvelle, quelqu'un qui vient vous parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, cavalier de coupe, c'est le plus romantique de tous dans le tarot, c'est celui qui vient vous apporter son cœur un petit peu sa coupe, là, il vous sert son cœur sur un plateau, j'ai envie de dire, je pense qu'on est dans un vrai tirage amoureux, pour beaucoup, parce qu'on n'est que dans du bâton, du désir, du plaisir, du feu ardent, d'accord, prendre le temps, ici, ce qui va vous aider, c'est de prendre le temps, mais vous allez recevoir des nouvelles, peut-être, pour certains, si vous êtes seul, mais sinon, pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, ça s'annonce plutôt pas trop trop mal, les amis, allez, et vers quoi vous allez après tout ça, vers quoi ça va après cette semaine, vers quoi nous allons pour les autres semaines qui arrivent, attention, on a beaucoup de douleur, ici, ok, je vais en mettre une autre, on en a trop, on en a quatre, pourquoi, pourquoi cette carte, qu'est-ce qu'on a, en même temps, on a deux neufs, on a deux fins, deux cycles, tu as quand même le monde, ici, regarde, tu as le neuf d'épée, on te voit ici te faire transpercer par neuf d'épée, c'est pas tout, quand même, tu fais pas les choses à moitié, on te dit qu'en fait, ici, tu es arrivé au terme de ce que tu peux faire, et il est temps d'aller voir un petit peu ailleurs ce qu'il en est, d'accord, parce que de toute manière, il n'y a rien à gratter, donc là, j'ai beaucoup de douleur pour ces deux cartes, mais par contre, on a quand même ce, on voit qu'ici, tu es triste, tu es, tu es, tu es angoissé, en même temps, tu as neufs épées dans le dos, j'ai envie de te dire, heureusement que tu es angoissé, mais je vois des gens très angoissés, mais en même temps, on a justement, cet accomplissement, cet accomplissement sentimental, émotionnel, on va recouvrir, on va recouvrir avec, avec celui-là, non, avec celui-là, avec les prédictions des chibis, on va recouvrir, alors, on va toutes les recouvrir, tiens, voilà, on a le temps, on va le prendre, en tout cas, ouais, tu vois, si tu suis ton intuition et que tu écoutes tes émotions, ton intuition, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi cette semaine ici, la grande prêtresse, elle est là pour t'emmener un message, un message au niveau, un nouveau départ, au niveau, nouveau départ spirituel, j'ai l'impression, un gros départ spirituel, en fait, tu vas commencer une nouvelle aventure de ta vie, c'est un peu ici, comme si tu avais attendu longtemps que ta vie, elle évolue, que ta vie, elle change, et là, ça y est, paf, il y a des choses qui vont se passer cette semaine, qui vont être, qui vont changer ta vie à tout jamais, j'ai un peu cette notion-là d'après ce qu'on m'envoie, tu vois, sur le diable, bah tiens, qu'est-ce qu'on a sur notre petit diable, là, lui, lui, tu vois, il essaye de te tenir, le diable, lui, il est là pour te dire, non, non, on n'y va pas, ne le fais pas, tu vois, le diable, qu'est-ce que j'ai sur le diable, on a le foyer, ce qui est bloqué, donc on est sur le défi, il y a, il y a, alors pour certains, il y en a qui sont retenus dans un foyer, il y en a qui sont retenus par une famille, ça peut être familial, c'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, des liens affectifs, il y en a qui n'osent pas quitter leurs parents, peut-être parce qu'ils sont manipulés, entre guillemets, manipulés, c'est un grand mot, mais peut-être qu'ils ont des parents fatigués, malades, ou dépendants de vous, je sais pas, vous les aidez beaucoup, ça peut être aussi la structure, d'accord, le foyer, c'est les quatre murs, c'est la difficulté de créer ce foyer, la difficulté de créer quelque chose de structuré, d'équilibré, ça peut être des difficultés, on est attaché à quelqu'un avec qui on vit, pour ceux qui sont en couple, et on aimerait quitter ce foyer, mais on n'y arrive pas, et là, on te dit que c'est le moment, c'est le départ, alors ça peut être un départ, alors tu peux quitter quelqu'un d'un signe d'eau, ou justement aller rejoindre quelqu'un d'un signe d'eau, d'accord, il se peut vraiment que ce soit quelque chose par rapport à tout ça, on te dit d'écouter ton intuition et tes émotions, tu sauras ce qui est bon pour toi, alors quand on te dit d'écouter tes émotions, c'est d'écouter ton cœur, d'accord, c'est pas d'écouter des émotions de culpabilité qui t'empêchent de partir justement dans ce foyer, en fait, ici, on t'a dit que tu avais besoin de te reposer, c'est ça qui allait t'aider, parce qu'en fait, tu t'es bien rendu malade, et en fait, et là, tu te dis, mais pourquoi de me rendre malade, ça va m'aider, parce qu'en fait, tu vas comprendre par ce mal-être, par peut-être cette nuit noire de l'âme ou autre, qu'en fait, tu as envie d'aller vers ce repos, tu as envie de t'octroyer ce repos, d'accord, tu as envie de te reposer, parce que tu en as marre que ce mental réfléchisse tout le temps, parce que ce mental, il t'a rendu malade, et en fait, maintenant, on te dit que tu as le droit au bonheur, tu as le droit au repos, tu t'es battu tant que t'as pu, mais voilà, sur le matériel financier professionnel, sur ce roi de bâton, qu'est-ce que j'ai, elle est là, elle s'est retournée, cadeau, il y a des cadeaux là qui arrivent, alors ça peut être des rentrées d'argent, évidemment, celle-là, elle s'est retournée aussi, les apprentissages, je vais savoir, en fait, le cadeau, c'est que tu vas commencer à comprendre tout ce que tu as traversé, que ça avait une raison, une raison spirituelle, c'est un peu comme si d'un coup, tu avais ta petite lumière qui allait s'allumer, dans ta tête, c'est comme si d'un coup, tu allais avoir toutes les compréhensions de tout ce que tu as vécu durant ta vie, tu allais les comprendre là, on te fait le cadeau de pouvoir aller accomplir ce que tu voulais, vers ce propre désir que tu as, sur la vie sentimentale, je prends le shibi love, au niveau affectif, tu vois, il y a la structure, justement, la structure du foyer qui est en défi, on te dit qu'elle est là, il y a un engagement, mais sur quelque chose de nouveau, cette structure, cette fête, tu ne la fêtes pas avec du passé, avec quelqu'un avec qui tu vis déjà, on t'invite à aller vers du nouveau, au niveau affectif, il y a un renouveau qui t'attend, d'accord, c'est quelque chose de différent, au niveau des liens d'âme, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, on me dit bien que c'est toi qui réfléchis à la structure, à comment mettre en place les choses, on me dit que c'est bien toi, ce n'est pas ton autre, c'est toi qui est là et qui réfléchis à, ce n'est pas à l'autre de revenir, et bien on te dit qu'en fait, donc, je te rappelle cette carte, on te voit, tu réfléchis à comment manœuvrer pour pouvoir aller vers ce qui te fait vibrer, on te dit bien que c'est toi, homme ou femme, voilà, on te dit, c'est tout simple en fait, reprends la communication, envoie un message, tout simplement, et tu verras qu'en fait, ça sera accueilli comme un feu d'artifice, ça sera accueilli dignement, ici j'ai des personnes qui en fait ont peur de recontacter pour ceux qui sont en séparation, de toute manière si vous me regardez, c'est que vous êtes en séparation, parce que quand on est heureux dans son couple, on ne regarde pas les tirages, soyons clairs, ou que vous êtes malheureux dans votre vie de couple, ou alors que vous êtes en séparation pour les liens d'âme en général, on te dit que n'aie pas peur, ça va être une vraie réussite, ça va être un vrai feu d'artifice, mais par contre il va falloir dire les choses, un petit peu, il va falloir échanger, il va falloir échanger, être vrai, peut-être dire ce qui t'a rendu malade, dire tes émotions justement, transmettre tout ça, dire pourquoi tu n'as pas pu, peut-être que tu étais attaché à un foyer, à quelqu'un, peut-être que tu te libères de ce foyer, puisqu'on a le départ, peut-être qu'il est temps de dire à cette personne, je me libère, ça y est, je pars, je suis une femme libre, je suis un homme libre, voilà, je ne sais pas, non ? Tu crois pas ? Bon, tu fais ce que tu veux, mais... Alors, sur le monde, qu'est-ce que nous avons, sur votre travail spirituel, justement, votre être, en fait, les choses sont accomplies parce que vous avez le retour de quelqu'un dans votre vie, vous avez le retour de quelqu'un, vous avez un retour amoureux, il y a un retour, voilà, on a l'épanouissement en dos de d'accord, retour d'épanouissement, le retour de son état de bien-être aussi, peut-être pas forcément un retour amoureux, mais un retour à l'être que vous êtes, vous avez accompli votre mission d'être ce que vous êtes, d'être sur votre mission de vie, ici. Conclusion, oh, tiens, notre valet de coupe, qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Alors, est-ce qu'il vient nous offrir son cœur ou... Qu'est-ce qu'il vient nous offrir ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Qu'est-ce qu'il vient te dire, justement, les choses. Ici, ce valet de coupe, il vient te dire le verdict, il vient te dire qu'il y a eu peut-être séparation, peut-être qu'il vient te dire qu'il a quitté sa famille, peut-être qu'il vient te dire qu'il a quitté ses parents, peut-être qu'il vient te dire ce cavalier de coupe. Le jugement, ça peut être aussi le jugement divin, la justice, la justice divine, peut-être que ce cavalier de coupe, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être ce cavalier de coupe, il vient en tout cas avec des nouvelles, il vient vous annoncer quelque chose, il vient de dire que peut-être, ça y est, il a compris. Vous avez un beau tirage. Bon, alors, il n'y a que la fin, là, où c'était un peu foireux. Ce vers quoi vous allez, justement, parce que ça a l'air plutôt sympatoche, et d'un coup, patatras. On a quand même un œuf de coupe, hein, on a sur un accomplissement plutôt sympa au niveau émotionnel. Non, elle est là, l'épanouissement. Vous allez vers cet épanouissement, mais vous revenez de loin. On me dit que ça va être, ça va être dur. Ça va être dur. Il se peut que ce soit en fin de semaine, pas avant. Il se peut que la pleine lune passe, que les choses passent, les émotions passent. Ça arrive très, très vite. On a l'avenir proche, la naissance, nouvelle vie, sur vos rêves, la liberté, l'envol. C'est magnifique. Vos prières, ici, on vous dit, elles ont été entendues. Et il y a eu une compréhension, beaucoup de sagesse. Là, j'ai des personnes qui prennent conscience de ce qu'il fallait mettre en action. La création, la création peut-être d'un couple, la création d'une entreprise, la création, voilà, ça peut être tout plein de choses, les amis. Bon, je vous invite à aller sur Insta, voir les messages qu'il peut y avoir aujourd'hui, sur TikTok, pour ceux qui me suivent partout. N'hésitez pas, d'accord ? N'hésitez vraiment pas. On va voir les messages que nous avons. Mais là, voilà. Cette semaine, laissez-vous porter par votre intuition. Votre cœur, votre intuition. Il n'y a que ça qui doit diriger, entre guillemets, je n'aime pas dire ce mot, mais diriger un petit peu vos émotions et vos envies, quoi. D'accord ? D'accord, d'accord. Est-ce que c'est d'accord, les amis ? Regardez si il y a... Non, je ne sais pas. Ah, si. Parce que... Attends. Attends. Je vais prendre un petit message de Feng, de clap, de Feng avec l'oracle des licornes. Un message, s'il vous plaît. Tu vois ? On te dit d'abord confiance. Sauter dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Très, très belle semaine, les amis, à vous. Je vous fais des gros bisous et à très, très vite.